Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris au cœur de Montmartre et j'ai rendez-vous avec Brice, il dirige l'agence Immopolis et là c'est questions métiers, venez, suivez-moi. Brice, est-ce que tu as déjà pu analyser le comportement des passants devant ton agence justement et à ton avis, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Alors écoute, j'ai habité un an en face de mon agence donc c'était assez drôle, j'ai pu observer les gens ce qu'ils font et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'ils tapent sur la vitrine quand ils ont quelque chose qui les intéresse. Et quand on a des écrans là comme on a nous qui passent comme ça, en fait ils ont tout à portée de main donc en fait ce qui les intéresse en fait c'est l'image, c'est la photo. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'avoir des belles images, avoir des visites virtuelles parce qu'effectivement sur les écrans comme ceux-ci ça passe très très bien. Et à la limite ce qui serait même bien maintenant c'est qu'on puisse mesurer en fait parce que c'est vrai que souvent ils viennent quand l'agence est fermée et surtout les vendeurs, ils viennent essayer de se renseigner sur les prix en regardant nos annonces et effectivement si on pouvait en fait faire une caméra cachée ça serait extraordinaire. Et tu penses aujourd'hui que stratégiquement c'est intéressant de passer des messages différents que les biens à vendre ou les biens vendus, mais parler par exemple de tes collaborateurs, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as déjà fait dans la vitrine justement de mettre ton savoir-faire ? Oui évidemment, c'est-à-dire qu'on met les équipes en fait qui sont en photo, on communique énormément nous sur les équipes puisqu'on a un photographe professionnel qui va les prendre dès qu'on a un collaborateur qui rentre, on le prend en photo, ça passe aussi sur les réseaux, on fait joyeux Spac, joyeux Noël, on fait énormément de messages. Et un truc assez drôle aussi c'est la météo qui passe qui fait que ça arrête les gens et après du coup il reste à regarder les appartements. C'est un vrai pouvoir d'attraction ça en fait, finalement cette vitrine qui devient plus informative qu'explicative. Ah mais complètement, ça attire en fait l'œil et nous on le voit bien parce que placé là où on est justement à Montmartre, on le voit devant mes agences, les gens en fait sont attirés en fait par ces images qui en fait qui bougent. Donc la vitrine pour toi c'est primordial, notamment tu disais pour les vendeurs pour attirer des prospects vendeurs. Ah mais complètement, les vendeurs viennent, d'ailleurs c'est toujours un problème pour nous, ils viennent estimer par rapport au prix qu'ils voient en vente dans les vitrines. Donc ça effectivement, et je dis toujours, une vitrine ça s'entretient. Parce qu'effectivement un vendeur qui voit qu'un appartement est là depuis trois mois, c'est pas bon. Parce que c'est aussi ce revers de la vitrine, il faut que ça soit bien entretenu. Et quand c'est effectivement en numérique, je veux dire ça se met à jour tout le temps, donc ça c'est top. Ok, parfait, et bien merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada